Madame Caprice de Gilbert Doré, chapitre 4 Le premier mouvement d'une femme qui reçoit une déclaration inattendue, s'il en est d'inattendu, c'est toujours la surprise, et feinte ou non feinte, une noble indignation. Il faut croire que la nature elle-même leur enseigne cette tactique, puisque si peu ont le courage d'avouer le plaisir plus ou moins vif, dont un aveu souvent désiré est toujours flatteur, émeut, sinon leur cœur, du moins leur amour propre. Madame Caprice, qui avait pressenti, préparé, provoqué la déclaration de Maurice, se crée obligée de se lever avec un air de dignité offensé, que démentait fort la malice de ses yeux et le pli de sa lèvre. « Monsieur, monsieur Marcy, qui vous a permis ? » « Ah, madame, madame ! » s'écria le jeune homme, sans lâcher les mains qu'il tenait. « Avez-vous besoin que je formule ici tout le respect que vous m'inspirez ? » « Mon attitude, mon langage, mon caractère devraient vous rassurer. Je vous aime. Il y a des mois que je brûlais de vous le dire. Les circonstances ont déterminé, malgré moi, un aveu que je ne puis pas regretter, tant il est sincère, madame. Vous, si bonne, si intelligente, refuserez-vous de m'écouter ? » Elle ne demandait que ça, et elle consentit à se rasseoir, après bien des manières, quand elle se fut convaincue que son joujou vivant était prêt à lui donner l'amusement d'une exaltation amoureuse d'autant plus drôle qu'elle ne la partageait pas. Et Maurice, bravement, s'était mis à genoux sur le parquet, sans souci du ridicule, et il commençait sa naïve et touchante confession. Il l'aimait tant. Elle était si jolie, si fine, si artiste. Elle l'avait si bien encouragée. Ce tableau qui lui avait coûté tant de peine, il ne l'aurait pas terminé sans elle. Aux heures de découragement, la chère image blonde, en tant l'atelier, lui avait rendu l'espérance. À cause d'elle, pour elle, et par elle, il voulait être grand. Il voulait mettre à ses petits pieds comme des fleurs les succès qu'il rencontrait grâce à elle. Et si elle voulait bien l'aimer un peu, rien qu'un peu, ils auraient une si belle vie de tendresse, d'orgueil, de gloire. Elle, heureuse de son talent, lui, fier de sa beauté délicate. Et pendant qu'il égrenait le rosaire d'amour, grisé par ses propres paroles, grisé aussi par le contexte de cette femme jeune, fraîche comme une branche de lilas, et qui souriait d'un air clément, la vanité de Mme Capri s'exultait, muette et ravie. Oh ! Si ses chers amis l'avaient pu voir à cette minute, si elles avaient pu entendre les accents vraiment éloquents de ce beau garçon humilier à ses genoux, quel triomphe, mes chers ! Ce Maurice lui appartenait définitivement. Il était vaincu, conquis. Pour elle, il eut tout sacrifié, il eut même eu le feu à son atelier, il eut marché sur sa peinture, sur cette jeanne d'arc, qui malheureusement, hum, pas fameuse, la jeanne d'arc, réussit à moitié. Et un sourire inquiétant, un sourire malin, presque méchant, tendait l'arc fin de la jolie bouche, un sourire qui confirmait les vers célèbres ou vignis à stigmatiser l'éternel Dalila. Un sacrifice illustre et fait pour étonner réhausse mieux que l'or aux yeux de ses pareils la beauté qui produit de semblables merveilles.